Alors, pour qu'en plus, la fin de son Kaddish tombe en même temps que la fin du Siyum, la fin de l'étude du Talmud, on l'a mis, le mondial, le douzième cycle, l'étude du Talmud, et en un temps, ça tombe le 15 ans, comme on dit chez nous, mais quelqu'un a du mérite, ça fait tomber les choses en correspondance avec le temps qui convient à lui. Et on va terminer en même temps le chasse Maseret Nida, et en même temps, on va commencer le chasse Maseret Barron. Après avoir expliqué, en long et en large, en travers, tous les cas de pureté et d'impureté de la femme, entre la Siva et la Nida, tous les sujets de différentes sortes de sang et de matières qui peuvent rendre la femme pure, la Gemara finit pour ne pas parler de Douma et de Tara, de l'impureté et de la pureté. Elle termine sur quelque chose qui n'a rien à voir, et qui est en même temps le Siyum de plusieurs autres traités du Talmud. La fameuse phrase qu'on dit tous les matins, dans la fila de la fin de la fin de la fila du matin, on dit là-bas, Tana devait Eliyahu, on l'enseigne à l'école de Eliyahu, il y avait un Tana qui s'appelait Eliyahu. Pourquoi on l'appelait Eliyahu ? Parce qu'il avait un dévoilement de Eliyahu à la vie. Qui ? Eliyahu. Donc on l'appelait, à l'école de Eliyahu, qu'est-ce qu'on disait là-bas ? L'école de Eliyahu, toute personne qui étudie les lois, les lois, c'est-à-dire des psaqdînes, des choses qui sont claires, des lois fixes, pas des discussions qui ne sont pas encore claires, mais la loi tranchée, c'est-à-dire comme ça doit être dans ce monde-là, s'il étudie tous les jours, tous les jours, il est garanti d'avoir droit au monde futur. Parce qu'il a étudié des lois, tous les jours, on lui garantit d'aller au monde futur. Chez Néhema, Aliqot Olam Lo, c'est écrit là-bas, dans l'Eshayaou, Aliqot Olam Lo, les chemins du monde sont pour lui. Aliqot Olam Lo, les chemins du monde lui appartiennent. Donc c'est quoi les chemins du monde ? C'est quoi le monde ? Le monde c'est le Olam, c'est Olam Abba, le monde futur. Et l'agmara dit, Al-Tikré, Aliqot, ne lit pas seulement Al-Tikré, Al-Aq, Aliqot, ne lit pas seulement les chemins du monde, et là, Al-Aq, mais lit aussi Al-Aq, en plus. Donc ça veut dire que celui qui étudie les Al-Aq tous les jours, il a droit au monde futur. Alors on pose une question évidemment, une question toute naturelle. « Tu viens de finir le chasse, tu viens de finir toute la Torah chez Béalpé. » « Toute la Torah chez Béalpé, c'est justement des discussions, est-ce que c'est Bouta, est-ce que c'est Asso, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on fait comme ça ? » « Je viens de terminer tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis pour conclure ? » « Tu me dis que toute personne qui étudie la Al-Aq a tranché, il n'a pas Olam Abba. » Donc j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps pendant 7 ans. J'ai étudié pendant 7 ans les textes qui étaient en discussion. Mais la conclusion, tu me dis que c'est la conclusion qui compte. Alors ne te casse pas la tête à étudier la discussion, on étudie que la conclusion est à Olam Abba. « Il l'où ? » C'est comme si, en fait, tout le fait d'étudier le Talmud, tu n'as pas, c'est pas sûr du tout que tu n'es pas Olam Abba. Tu n'as droit à Olam Abba que si tu... J'ai étudié la Al-Aqa. « J'ai la chniya. » Il y a une deuxième question. « J'ai la chniya. » Il y a une deuxième question. « Lama lo katouf. » Comme le Rabbi dit, « amas et oaika. » L'essentiel, c'est l'action. L'essentiel, c'est l'action. Comme c'est écrit dans les Pirkavots. Pourquoi il n'y a pas écrit « kolamekayem kholio alakhot. » « Celui qui accomplit tous les jours des alakhot il a drô la maman. » C'est pas parce que je les étudie, d'accord ? « Que je vais les faire. » Que je vais les faire. Alors, je vais dire « celui qui les accomplit. » Lui, il n'a pas Olam Abba. Pas forcément celui qui les étudie. C'est encore une question. Alors, la réponse, en fait, tu vois, c'est que, justement, quand tu as étudié la loi telle qu'elle est dans le Talmud, c'est-à-dire que tu es passé par la Mishnah, après la Gemara, les Midrashim, tous les débats qu'il y a pu y avoir dessus, donc tu t'es fatigué là-dessus, et que tu arrives après à regarder, à voir, enfin, comment l'alakha, il a été fixé. Tu vois comment elle est terminée, là, l'alakha, comment on doit faire, pour le concret. Tu n'as plus le bilboul, la confusion de « on va dire comme ça, on va dire comme ça, on va faire comme ça, on va peut-être c'est comme ça, tu n'as plus tout le bilboul de l'étude du Talmud et des Richelib et de l'Akharoïd, mais tu sais comment on se comporte concrètement. Donc ça te donne un... tu es ragoût, parce que tu sais, en fin de compte, comment on fait. Comment on fait, et comment on fait, ça veut dire comment tout le monde est d'accord qu'on doit faire comme ça. Comme on voit clair que, il y a des discussions, dans le peuple juif, il y a des discussions sur les coutumes, les coutumes, il y en a qui ont des coutumes comme ça, mais l'alakha, c'est la même pour tout le monde. Tout le monde a la même alakha. Ce n'est que les minagims qui sont différents, mais les alakhot, c'est la même alakha, depuis mon cher Abedou jusqu'à nos jours, c'est la même alakha, on n'a pas changé. Une seule loi, c'est simplement les... comment on appelle ça, les coutumes, comment elles s'habillent. Il n'y a aucune différence, chacun dans l'alakha, personne ne va dire que... on prend deux sortes de trogimes, tout le monde est d'accord qu'on prend quatre espèces, qu'on met quatre parations dans l'éphiline, qu'on fait pourri, on dit, la Meguila, tout le monde. Toutes les alakha sont exactement les mêmes pour tout le monde, que ce soit les juifs éthiopiens, les juifs polonais, ou les juifs rentrent d'origine du Maghreb, tout le monde est d'accord que l'alakha est la même, dans le même temps et dans les mêmes formes. Il n'y a que les coutumes qui diffèrent. Donc quand tu vois que... comment on a terminé l'alakha, toi tu apprends ça, t'as chonné l'alakha, tu l'étudies, donc on dit, pourquoi tu es mouftah, t'as arrivé dans le Olamama, parce que c'est évident que quand tu as étudié l'alakha, comme il faut après avoir fait tout le tour de la discussion, tellement content d'avoir étudié l'alakha comme elle est, que ça va t'encourager à pratiquer l'alakha, alors tu diras, maintenant je sais, parce que tu n'as plus de doute, je sais comment on doit faire, donc quand tu sais comment on doit faire, tu le fais. Quand tu ne sais pas comment on doit faire, là tu es embêté, tu vois, comme c'est pas clair, je m'abstiens de faire. Et là, on se dit, là, tu as réussi à comprendre comment on fait, tu es content comment on fait, donc tu vas faire, et donc c'est évident que tu vas avoir droit au moment du futur. Alors, on va commencer le minac, terminer le chasse, le tamu, il y a 2340 pages, je crois, je suis mis dans un grand page, quand 7 ans, on a une page par jour, il y a un petit dégagent toujours, il y a des gens qui dégagent, parce qu'il y a des solaires, il y a des énergies, maintenant on va commencer le chasse, il y a écrit dans le début de la première, le premier traité du chasse, c'est la Khmara Prakot, qu'est-ce qu'elle dit, la première Mishnah ? Me Matai, Korin et Shma Bermin, Bermin ou Bermin, il y a deux kirsahot, à partir de cordes, peut-on lire le kriachma de la nuit ? Mishah, j'y'a Kwanib, nikhlasim, l'eichol, bitroumatan, à l'heure où les Kwanib rentrent manger de leur part qui leur revient ? C'est comme d'habitude, comme on dit les juifs, quand tu leur poses une question, ils te répondent par une autre question, c'est la même chose, on te dit, on te pose une question, et on te répond par une autre question, à quelle heure commence-t-on à lire le kriachma du soir ? Tu sais, à l'heure où les Kwanib viennent manger un kriachma, merci beaucoup, au lieu de te dire, aux trois étoiles, un temps, un temps fixe, on te dit, on t'amène un autre, d'une chose, on t'amène une autre chose, qui te complique encore autre chose, et jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à quelle heure on peut lire le kriachma ? Jusqu'à la première garde, les nuits sont partagées en trois, qu'est-ce que c'est une hachmoura ? Une hachmoura, c'est pas les gardes des, la police, ou de l'armée, ou des surveillants du Pédagogique d'Ach, c'est les gardes des anges, les anges, les anges, ils se partagent en trois, qui se partagent en trois. Et donc, en fonction de la garde des anges, comment les anges gardent le monde, ils se partagent en trois, on l'a fixé, les gardes des Kohanim, dans le Temple, et donc on te dit, quand la première partie de la nuit a terminé, c'est là la fin du kriachma, ça c'est les paroles de Rabi et Gézer, c'est-à-dire Rabi et Gézer, c'était un chamaï, c'était un, 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 de l'école du Bédchamaï, donc il est très rigoureux, il te dit, il n'y a pas beaucoup de temps, quoi, depuis que, depuis que la nuit tombe, jusqu'à la première garde, c'est-à-dire, tu coupes la nuit en trois, donc, donc, ça serait, maintenant, par exemple, ça serait de 8h à 11h du soir, c'est tout, de 8h à 11h, sinon, tu as fini, tu as perdu la misoie, parce qu'après, c'est plus valable du tout, comme il est rigoureux, il te dit, premier tiers, le premier tiers, il n'y a pas de, pas de, pas de, pas de, pas de rallonge, les sages, ils disent, non, les sages, ils représentent la mida, la moitié, la moyenne, donc, ils te disent, non, ils te disent, jusqu'à la moitié de la nuit, l'équilibre, l'équilibre, entre les, entre les extrêmes, c'est la moitié de la nuit, c'est les chakramis, maintenant, raban, gamien, raban, gamien, gamien, c'est, 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 gomel, gomel, c'est la gentillesse, raban, gamien, il est très gentil, il est très coulant, il te dit, il te fait comme les Tunisiens, huuuuh, aché yale, abou d'achakha, jusqu'à ce que le, le jour soleil, on s'érette s'éretit, bon, parce que pour chakrami, et l'agmara, il te dit, en fait, l'alakha, elle est comme, aban, gamien, seulement, pourquoi on l'a dit, jusqu'à minuit, on apprend ça avec le, campagne, le Pessah, pour éviter que les gens, faute, alors on leur a mis, une limite, en disant jusqu'à minuit, parce que si on te dit, jusqu'au matin, tu vas déborder, jusqu'au, quand le jour est, le jour est levé, alors on te dit, il vaut mieux, te limiter à minuit, donc, d'accord, donc tu sais au moins que, ah, minuit, c'est le temps limite, donc on sait très bien que, même si tu as dépensé, c'est passé, c'est le temps limite, ça a quand même fait la misva, pour ça que, si quelqu'un, si quelqu'un est dans un mariage, dans un, à la gare, ou dans un avion, et qu'il n'a pas encore fait harvite, il n'a pas eu le temps de faire harvite, ou il est coincé à Blaisbrak, dans un mariage, et qu'il n'a pas encore fait harvite, alors, on lui dit, on moins fait, toujours, arrange-toi pour la krechma, avant minuit, sinon tu es, je ne sais pas, tu es pas dans la misva, c'est dans le, le apricot, le petit avat de la misva, voilà, voilà, on a fini, un mur, on a commencé, ce n'est pas le Hedran Paschut, c'est le grand Hedran, 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 on va à notre père et sa part à notre fils et si on vous détaillez pas en matière pas en matière la volonté c'est ton il est et tu en��ne dans le monde on s'am Pas dans le monde que tu es on l'un on 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.